Néphropathie vasculaire, l'hypertension artérielle, ta, est la deuxième cause d'insuffisance rénale terminale après la néphropathie diabétique. Les affections vasculaires conduisant à une altération de la fonction rénale constituent un groupe hétérogène. Syndrome de néphropathie vasculaire commun, insuffisance rénale aiguë ou chronique, ta, sédiment urinaire pauvre avec protéine urie ou hématurie peu abondante, mécanisme aiguë, maladie des embols de cristaux de cholestérol, micro-angiopathie thrombotique, néphro-angiosclérose maligne, ta maligne, occlusion de l'artère ou de la veine rénale, vascularite, crise aiguë sclérodermique, polyartérite noueuse macroscopique. Mécanisme chronique, sténose de l'artère rénale, hypertension rénovasculaire, néphro-angiosclérose bénigne. Néphropathie ischémique La néphro-angiosclérose bénigne est diagnostiquée devant une insuffisance rénale chronique sans autre cause connue que l'hypertension ultra-rénovasculaire sténose de l'artère rénale, est la néphropathie vasculaire la plus fréquente. Les néphropathies vasculaires regroupent des affections vasculaires hétérogènes conduisant à une altération de la fonction rénale. On peut cependant définir un syndrome commun lié à l'atteinte des troncs vasculaires. Épidémiologie Les néphropathies vasculaires représentent 10% à 15% des cas d'insuffisance rénale chronique terminale traitées par épuration extra-rénale, l'état rénovasculaire sténose de l'artère rénale, et la néphropathie vasculaire. Les néphropathies vasculaires peuvent être classées selon trois critères, le mécanisme physiopathologique, la vitesse d'évolution de l'insuffisance rénale, la localisation de l'atteinte artérielle rénale, mécanisme physiopathologique, atteinte inflammatoire de la paroi artérielle, Vascularite, atteinte ischémique liée à l'athérome, atteinte thrombotique, vitesse d'évolution de l'insuffisance rénale aiguë ou rapidement progressive et maladie des embols de cristaux de cholestérol Microangiopathie thrombotique néphro-angiosclérose maligne, tamaligne, occlusion aiguë de l'artère ou de la ascularite, crise aiguë sclérodermique, polyartérite noueuse macroscopique, chronique sténose de l'artère rénale, hypertension rénovasculaire, néphropathie ischémique, néphro-angiosclérose bénigne, localisation de l'atteinte artérielle rénale, artère de moyen calibre artère rénale principale et artère lobaire, atérome, thrombose, vascularite, polyartérite noueuse, artère de petit calibre artériole archée et interlobulaire, embolie de cristaux de cholestérol, artère distale, artère interlobulaire et artériole afférente, néphro-angiosclérose et microangiopathie thrombotique